Accélérer les travaux du projet Tchilé-Gelou afin de doter comme prévu la ville de Mboujma des 111 artères asphaltées modernisées en ce début d'année 2020, c'est l'une des recommandations formulées par le président de la République, Félix Tchisekedi, à l'OVD et Gregset, lors de son récent séjour au chef-lil de la province du Kassai-Oriental. Ses instructions fermes de l'autorité suprême du pays ont été données pour corriger la lenteur constatée dans l'exécution de ces travaux plus de huit mois après leur lancement. Plus d'explications avec l'ingénieur Trésor Kachala, directeur provincial de l'office de varier et drainage OVD. Nous avons reçu il y a quelques jours à la province du Kassai-Oriental son excellence, monsieur le président de la République, l'État, accompagné de son excellence, monsieur le ministre d'État, ministre des ITP, qui à sa suite était aussi accompagné de deux directeurs généraux, celui de l'office de varier et drainage, l'ingénieur Victor Toupachiquela et le directeur de CREXET. Il y a plusieurs recommandations qui ont été faites à l'issue de l'inspection des travaux par l'autorité. Ces quelques recommandations qui nous ont été faites, c'est entre autres d'accélérer les travaux sur la ville de Boujimaï, parce que la production de l'entreprise est en dessous de la moyenne du projet. Nous avons reçu une instruction ferme de commencer certaines routes en chaussée rigide, ça veut dire qu'en béton armé, que la population de Boujimaï puisse voir les premiers kilomètres des chaussées bétonnées. À l'issue du passage de l'autorité, il y a plusieurs programmes qui seront mis en œuvre, qui vont prendre d'autres kilomètres de voirie. Et pendant ces temps, les travaux de construction des caniveaux et collecteurs d'os poursuivent à travers la ville de Boujimaï, à la grande satisfaction de la population. J'ai beaucoup apprécié l'île Tété, ces caniveaux, nos maisons s'écroulent. La pluie d'hier, ça n'a pas passé par chez nous. Ça a suivi le canal, nous avons trouvé que c'est du bon travail.